Je débute la vidéo dans les travaux. Il y a des travaux au bout de la rue, de l'autre côté, et il y a une maison qui est en train de faire des travaux juste derrière. Bref, on est dans la thématique des travaux, ça ne change pas. S'il faut attendre le moment parfait pour faire une vidéo, en fait j'attends tout le temps et je ne fais jamais rien. Alors, j'avais envie de reprendre un petit peu les réactions, les questions sous la précédente vidéo, la précédente vidéo qui s'appelle Grande Révélation, dans laquelle je vous parle de notre projet, de notre projet de travail, le fait d'acheter, de rénover des biens et de revendre. Et du coup, bien entendu, vous êtes curieux et curieuse de savoir ce que l'on a acheté, à quoi ça ressemble. Je vous ai dit que c'était donc un appartement, un appartement de 40 mètres carrés. On est toujours à peu près dans la même superficie. Et cet appartement est un appartement dans lequel on a tout repris, repensé complètement les volumes, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait. Donc, là, ce que je vais vous proposer, aujourd'hui, maintenant, parce que je sais que vous attendez ça depuis un petit moment, eh bien, ça devait être de visiter cet appartement. Alors, j'ai fait le home tour de l'appartement alors que les travaux ont déjà débuté. Donc, vous allez voir l'appartement un petit peu mis à nu, les meubles de cuisine ont été retirés, pardon, les meubles de salle de bain aussi. Voilà, donc c'est déjà un petit peu le chantier à l'intérieur de l'appartement. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, ce que je vous propose, j'ai une vidéo de l'appartement avant, donc de l'appartement dans l'état dans lequel nous l'avons acheté. Et cette vidéo-là, je l'ai filmée, vous savez, en format debout pour les réseaux sociaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette vidéo sur Instagram. Vous allez pouvoir voir l'appartement tel que l'on l'a acheté. Et je pense que c'est intéressant de voir le avant, les travaux. Et puis, bien sûr, on aura un home tour final avec le avant-après, parce que je sais que ça, c'est... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien regarder aussi. Ça donne en plus plein d'idées pour chez soi, d'idées d'éco, d'idées de transformation. Donc, voilà ce que je vous propose. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment peut-être d'y aller pour avoir accès à la vidéo de l'appartement acheté, quand on a acheté. Allez, j'arrête de blablater. Je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Découverte de notre nouveau chez nous. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Alors, je vais essayer de vous décrire grossièrement. Ici, c'est l'endroit de l'ancienne cuisine et on va conserver cet espace pour la future cuisine. On va retirer le chauffage au gaz pour mettre 2 d'électrique. Et là, tout ce grand pan de mur que vous voyez en face, ça, on le fait sauter. On ouvre tout pour avoir une grande pièce de vie. Voilà, donc là, je vais dans la pièce de vie. De ce côté-là, normalement, ce sera la télé. Ici, ça va être refermé. Donc, un grand espace qui donne sur la terrasse au fond, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais essayer de me mettre sur le côté. Comme ça, vous allez avoir la vue de la pièce. Voilà. Alors, on peut voir que ça a déjà commencé. On a déjà commencé à retirer. Les artisans, ils ont retiré des meubles, etc. Et ça va continuer. Donc, c'est ce mur-là qui va être abattu. Et en fait, on va faire une entrée ici. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre pour le moment. Là, je vous emmène dans la chambre. Et l'entrée se fera au sol. On a délimité, en fait. L'entrée se fera par le couloir qu'on va créer à la place du placard. Donc, ça, ça fait une belle chambre avec deux ouvertures, dont une sur l'extérieur. Un petit peu de boulot. Et ici, c'était la salle de bain. Donc, on peut imaginer complètement dans son jus, avec la douche sur la droite. Donc, en fait, tout ça, ça va être cassé puisqu'il va y avoir une ouverture ici. Et on a repensé la salle de bain pour, en fait, qu'il n'y ait pas d'entrée dans la salle de bain qui se fasse par la chambre. Parce que c'est quand même pas quelque chose de folichon. Et en fait, derrière cet espace, derrière la porte d'entrée, il y a l'espace WC. Mais c'est tout petit et tout noir. Donc, on ne voit rien. Je pense que ça va être très, très sympa. On a une belle hauteur sous plafond, beaucoup de lumière et un chouette petit jardin. Et ça, c'est l'espace extérieur. On voit qu'il y a un petit peu de boulot au niveau de la végétation. Tout est laissé en friche avec une démarche et une terrasse plutôt sympa. Donc, il pourra accueillir là, tranquillement, la table. Voilà, un bel espace avec un coin de verdure. Je vais pouvoir aménager à mon goût et remettre ça tout beau et tout propre. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit home tour en début de travaux ? Est-ce que vous arrivez à vous projeter, par exemple, lorsque vous êtes dans un appartement, dans une maison ? Est-ce que vous arrivez à visualiser, à vous rendre compte des volumes, du potentiel ? Ou est-ce que c'est compliqué ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés à se projeter. Et j'ai la chance de pouvoir vraiment imaginer, percevoir le potentiel d'un lieu. Donc ça, je pense que c'est une grande force. Et c'est quelque chose que François, par exemple, n'arrive pas à faire. Donc, on a une vraie compréhension du bâtiment, des travaux et de ce qu'il y a à faire. Mais après, il y a une confiance lorsque je lui dis si on va faire ça, ça, ça et ça au niveau de la déco ou en pensée au niveau des volumes. Donc, c'est super intéressant. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les dans les commentaires. Je suis vraiment très curieuse de voir vos réactions, ce que vous pensez de l'appartement dans son jus, là comme il est. Est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose de sympa ? En tout cas, moi qui vois le résultat maintenant, il est de toute beauté.